L'Union africaine a demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs en RDC. Paul Kagame cherche-t-il un prétexte pour déclencher la guerre ? Écoutons l'analyse de Luc Michel, géopoliticien, à ce sujet. C'est très simple, donc, il y a un lobby pro-occidental qui contrôle la présidence de l'Union africaine actuellement, c'est Kagame. Kagame, c'est un agent occidental, il a fait de son pays le porte-avions des Etats-Unis dans la région des Grands Lacs depuis 1995, il a défrancisé le Rwanda, il l'a fait adhérer au Commonwealth, et il est le grand déstabilisateur du Burundi et de la RDC. Il est malheureusement encore pour quelques jours à la tête de l'Union africaine, et c'est le dernier mauvais coup qu'il fait à l'Afrique. Il a commencé par instiller la SADEC, qui est l'Union régionale des pays d'Afrique australe dont le Rwanda fait partie avec le Congo. Il est actuellement, de la même façon, il abrite des camps terroristes qui font des frappes terroristes au Burundi, et à la SADEC, il a commencé par créer un lobby contestant les résultats, contestant Tsisekedi, puisque maintenant la campagne est une campagne anti-Tsisekedi et pas anti-Kabila, et il a donc soutenu Fayoudou. Il a été combattu par l'Afrique du Sud, qui a d'autres intérêts, mais il est soutenu dans la région par l'Angola et par le Quai d'Orsay. Il a mené également une campagne au nom de l'Union africaine, il est soutenu par Alpha Condé, donc le président de Guinée-Conakry. Ce sont des personnages qui ont un poids considérable, parce qu'Alpha Condé a été président de l'Union africaine, et lui est encore en place. Pour comprendre qui c'est, moi j'ai publié tout ça, mais on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a l'épreuve de 25 ans de collaboration, notamment avec les réseaux coloniaux belges dans la région des Grands Lacs, qui ont été définis par le journal belge Le Rif, L'Express, c'est l'édition belge de L'Express, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un des piliers de la presse du système belge. On a, eux, par eux, d'une France afrique à la belge, pour ses réseaux, et en collaboration avec eux, avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis, Kagame a participé à toutes les déstabilisations. Il termine d'une présidence de l'Union africaine sans gloire, tous ses plans de réforme n'ont pas marché, il allait faire une super-union africaine sur le modèle de l'Union européenne, ça n'a pas marché, évidemment, et il termine par un dernier mauvais coup. Il faut rappeler quelque chose, ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a quelques mois, il a tenu à Paris, avec Macron et le président Gaullois-Lorenzo, une réunion qui voulait justement régler le compte de la RDC, sans participant d'un représentant congolais. Le ministre congolais de l'Information, Robert Memnay, à l'époque a répondu que c'était une espèce de nouvelle conférence de Berlin, en 1885, on avait décidé du champ de l'Afrique sans les Africains, et donc il a continué son travail. Il a obtenu, lors de cette réunion à Paris, il y a une diplomatie secrète Paris-Kigari. Il s'est réconcilié avec Macron, et il a obtenu, après sa présidence de l'Union africaine, il a obtenu un poste international influent, c'est la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie, par la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. C'est quelqu'un, c'est une dame comme le régime Kagame, qui est anti-française, qui a contribué à la fin du français au Rwanda, il n'y a plus que la génération qui a connu l'ancien régime qui parle le français, les cours se donnent en anglais, et donc c'est ces gens-là qui ont en main les destinées de la francophonie. Ça va lui donner un poste de nuisance international, notamment dans toute l'Afrique. Mais, contre ça, c'est pour ça qu'on parle de diplomatie secrète, on ne sait pas ce qu'il a promis à Macron. On le sait, maintenant on comprend, ce qu'il a promis, c'est l'installation d'un régime pro-occidental en République démocratique du Congo, puisque vous avez peut-être remarqué que les États-Unis soutiennent le mouvement, mais c'est Paris qui est à l'assaut du tandem maintenant de Sisekedi Kamila, c'est le Tédorset. Alpha Condé, Louis, c'est encore plus simple, vous savez que le grand déstabilisateur de l'Afrique, c'est Georges Soros. Oui. Georges Soros, qui a une galaxie de médias, qui a une galaxie de fondations, notamment les Open Society Foundations. Il a deux adjoints puissants, le milliardaire anglo-saoudien, mais il a un passeport britannique, Mo Ibrahim, qui est spécialisé dans les médias, les instituts de sondage, etc. Et l'ancienne présidente du Libéria, Hélène Johnson-Cirley, qui auparavant, avant d'être présidente, a été directrice de l'Open Society Foundation, Afrique du Sud, la Maison-Mère. Pourquoi je vous parle de ces gens-là ? Ces gens-là travaillent main dans la main avec ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, dont la NDI, pour prendre en main les élections africaines. En 2010, Georges Soros est devenu le conseiller personnel et privé d'Alpha Condé. Vous avez compris, le rôle qu'Alpha Condé joue dans tout cela. Kagame, en utilisant, en abusant de sa position de président de l'Union africaine, il a entraîné d'autres personnalités qui ne participent pas à ce complot, mais qui se sont laissées entraîner. Il y a quelques présidents, il y a le président de la commission de l'Union africaine, etc. Et donc, il tente le tout pour le tout, c'est d'empêcher la proclamation des résultats et d'arriver à ce que veut l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, inspiré de nouveau par Paris et les Belges, qui siègent au Conseil de sécurité comme maintenant permanent depuis le 1er janvier, à un recomptage des voix. Le but de tout ça, c'est plonger le pays dans le carreau. Et ces gens sont prêts à tout, y compris l'annulation de l'élection, pour que la solution Kabila, Tissé-Kébi ne fonctionne pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Vous avez pu remarquer, évidemment, que toute la presse occidentale, le monde Afrique, la libre Afrique, etc., ce matin, saluent l'Union africaine, qui serait parvenue à la maturité politique, etc. Non simplement, l'Union africaine, elle prouve qu'elle est contaminée par sa fréquentation de l'Union européenne, des Nations unies, etc., qu'elle ne joue pas la cause du pas d'Africanisme, mais qu'elle joue la cause de ce que moi j'appelle la recolonisation. Donc,